Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ILTI Live. Je suis Célinda, votre partenaire ILTI Digital et on est connecté aujourd'hui en direct depuis le centre de réparation SAV. On a mis en scène un petit studio comme vous pouvez le voir derrière. La semaine prochaine, c'est rendez-vous sur votre chantier. Pour vous présenter quoi aujourd'hui et la semaine prochaine ? Une solution de ponçage. J'ai apporté avec moi quelque chose. Je suis sûre que vous connaissez cette solution. Si vous ne la connaissez pas, je suis ravie, bienvenue, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Une solution de ponçage plus productive. Vous pouvez travailler rapidement, en sécurité et surtout avec une finition parfaite, la finition que vous souhaitez vous. Je vous ouvre le coffret, on ouvre le coffret ensemble, on découvre ce qu'il y a dans la mallette et juste après on fait un test démo. Restez connectés tout au long de cet épisode car après il y aura un test. J'ai mon téléphone pour voir vos questions comme d'habitude. On est en direct, donc n'hésitez pas. On y va ? Bon alors déjà d'où vous nous suivez ? Je suis curieuse un petit peu parce que là on est en mois d'août donc je ne sais pas où vous êtes. N'hésitez pas à me partager depuis quelle région vous nous suivez et surtout dans quel métier vous travaillez. Aujourd'hui, on va parler de ponçage donc ça concerne beaucoup de personnes. Dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous faites du ponçage au quotidien ? Est-ce que vous le faites tout au long de la journée ou est-ce que c'est de temps en temps ? Je suis curieuse de savoir ce que vous faites ? Combien de temps ? Est-ce que c'est rapide ? Avec quelles solutions ? On découvre la solution ensemble. Donc j'ouvre la mallette donc n'hésitez pas à me suivre juste là. Qu'est-ce que j'ai dans le coffret ? Donc d'abord très important, je commence toujours par ça quand je vous présente un outil, qu'il soit nouveau ou pas d'ailleurs. Il y a toujours le mode d'emploi. C'est super important le mode d'emploi principalement pour l'outil électroportatif parce qu'il y a beaucoup de consignes de sécurité à l'intérieur. Donc si vous avez des questions sécurité vous pouvez aussi les poser dans la barre de commentaires. Mais en tout cas voilà le commercial aussi est présent pour vous apporter un soutien et des réponses. En tout cas le guide est là et dans toutes les langues donc pas d'excuses. Nous avons également les fameux disques finition. Pourquoi il y a trois couleurs différentes ? Tout simplement parce qu'il y a trois types de grains. Donc là vous voyez 100, pardon 100, 200 et 50. Donc vous pouvez choisir la finition parfaite qui vous convient. Vous avez, du coup je vais enlever ceci et comme ça on regarde ensemble. On regarde d'ensemble cette ponceuse. Alors cette ponceuse donc c'est un outil qui est 100% ponçage. Donc ponçage avec les meules diamants mais aussi avec des disques finition. C'est ce qui fait aussi la différence de cette fin par rapport à ce qu'il y a sur le marché. C'est que c'est un outil 100% ponçage et qui touche à plusieurs métiers. Je vais commencer à regarder un peu mon téléphone pour voir si vous êtes si vous êtes connectés. Mais en tout cas voilà vous avez plusieurs fonctionnalités. On va faire le tour rapidement et après on fait la démo ensemble. On commence par quoi ? Déjà la grande différence qu'on peut voir ici c'est la poignée juste ici. Donc ça vous permet de travailler plus vite parce qu'en fait c'est beaucoup plus confortable et vous avez une certaine stabilité et moins de vibration donc vous travaillez plus longtemps. Vous avez également le carter. Donc vous travaillez en sécurité avec un aspirateur qui aspire la poussière de silice. Donc vous avez ce carter ici directement intégré donc pas de négociation possible. Vous devez fixer et je vais même vous montrer rapidement. C'est très rapide. Vous le fixez comme ça. Hop, un un clic c'est fait. Vous enlevez, vous remettez. Donc vraiment très rapide avec l'aspirateur obligatoire. Ensuite si on continue à faire le tour. Donc la machine elle s'appelle DGH 130. Je l'ai pas je l'ai pas dit mais donc c'est une ponceuse béton. Vous avez également juste là vous pouvez voir. Hop, je vais me mettre dans le bon sens pardon. Vous pouvez voir aussi le réglage. Donc vous avez ici une sorte de petit dessin, les disques finition. Je vous ai montré tout à l'heure et les meules diamants. Donc meules diamants qui sont juste à côté on en parle tout à l'heure. Et vous pouvez choisir le réglage pour avoir une finition parfaite avec la puissance qu'il faut. Donc ici moi je vais rester sur quatre mais voilà vous pouvez choisir c'est très facile à faire. C'est important après au bout d'un moment donné vous aurez ça en tête très facile à retenir. Maintenant parlons du disons capot. Vous avez, pourquoi vous travaillez aussi plus vite ? C'est parce que vous n'avez plus besoin de clés en fait. Vous avez un bouton ici qui vous permet de changer la meule diamant sans clé. Donc c'est super rapide, efficace. Donc n'hésitez pas à faire vos retours là dessus parce que c'est quelque chose aussi que vous nous avez demandé parce que la clé ça peut être une perte de temps sur un chantier et on n'aime pas perdre du temps sur les chantiers. Vous avez également ces lamelles qui permettent l'aspiration de la poussière. Donc ces lamelles vous pouvez les enlever. Vous n'avez pas besoin d'envoyer votre ponceuse au SAV pour si vos lamelles sont abîmées. Vous pouvez les acheter en boutique, sur internet, avec vos commerciaux pour les changer. Vous avez les disques diamants juste là et vous avez différentes couleurs. C'est important de savoir qu'on a différentes gammes de disques. On a les rouges, les grises, les noirs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous avez l'habitude d'utiliser. Moi j'ai choisi les rouges parce qu'elles sont beaucoup plus productives. Je ne peux pas travailler plus longtemps. C'est la meilleure durée de vie que nous avons. Donc j'ai choisi celle-ci. Alors, est-ce que vous connaissez cet outil ? Je vais regarder dans la barre de commentaires ci-dessous. Je vais regarder si vous avez déjà posé quelques questions. N'hésitez pas à me partager toute votre expérience. Si vous souhaitez tester cet outil, vous pouvez dire dans la barre de commentaires DEMO, D-E-M-O. Et je vous recontacte, on vous recontacte et on prend rendez-vous ensemble. Donc Benjamin de Bretagne, bonjour. Contente de se voir connecté. Alain qui est plombier dans les deux sèvres. Sylvain qui me dit attention à tes doigts avec la ponceuse. Très bonne remarque. Déjà, bon, vous remarquez que j'ai les gants toujours avec moi. Et surtout, toujours manipulé. Le câble est super long. On va essayer de faire ça vite. Toujours manipuler la ponceuse. Débrancher. C'est comme les outils électroportatifs. Vous ne mettez pas la batterie avant d'avoir installé tout ce qui est consommable, etc. Donc très important d'utiliser la ponceuse, enfin de manipuler la ponceuse, changer les disques, etc. sans brancher. Vous n'avez pas besoin de brancher. Quand vous branchez, c'est qu'on part à l'utilisation. On est prêt et on y va pour se travailler. Bon, moi, je suis prête pour travailler aussi. On a fait un petit tour où il y avait quelque chose que je voulais montrer, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, du coup, je vous montre juste là. Donc je vais brancher. Je vais brancher l'aspirateur directement. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est super rapide. Vous avez juste un clic, juste là. Je n'ai plus de force, moi, ce matin. Et on va rebrancher, enfin brancher, pardon, la ponceuse. L'aspirateur, il est là. D'ailleurs, en parlant d'aspirateurs, on a de nouveaux aspirateurs qui vont bientôt sortir dans quelques jours. Donc n'hésitez pas, c'est des aspirateurs super compacts. Vous nous avez demandé d'avoir des aspirateurs un peu plus compacts, plus faciles à transporter. Donc on a pris en compte vos retours. J'espère que ça va vous plaire. On va faire un épisode spécialement pour ça très bientôt. Donc là, hop, ok. Donc l'aspirateur est branché. Et maintenant, je vais brancher la meuleuse. Avant ça, je voulais vous montrer quelque chose. C'est que, évidemment, moi, je ne suis pas sur un chantier, là, aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, j'aimerais être sur un chantier pour faire des tests dans vos conditions de chantier. Donc si vous souhaitez, eh bien, nous accueillir, l'équipe Prod Vidéo, Hilti Live, pour faire un épisode sur votre chantier, dites-le moi dans la barre de commentaires. Je vous recontacte et on se rencontre. Nous, on est basé en Île-de-France, mais je serai ravie de pouvoir me déplacer si possible. Donc dites-le moi dans la barre de commentaires. Il y a différentes applications, donc il y a différents contextes où vous aurez besoin de la ponceuse. Vous le savez mieux que moi. Mais moi, je vais présenter deux types d'exemples, on va dire. C'est les cueillis. Donc à partir du moment où il y a la jonction entre le plancher et le voile, parfois, il y a du béton qui coule en hauteur. Donc vous, vous avez différentes manières de les enlever. J'aimerais bien que vous me dites dans la barre de commentaires comment vous faites. Est-ce que vous utilisez une ponceuse ? Est-ce que vous utilisez un burineur léger ? Est-ce que vous, un marteau ? J'aimerais bien savoir comment vous faites. Moi, je voulais vous montrer rapidement comment ça fonctionne avec la ponceuse qui vous permet d'avoir une finition plus précise. Il y a un deuxième cas aussi où on peut utiliser la ponceuse en termes, dans le gros œuvre en tout cas. C'est dans le décoffrage quand il y a deux murs qui sont collés, enfin qui sont fixés. Et en fait, vous avez une différence de profondeur entre les deux murs. Donc vous avez besoin de lisser pour qu'il y ait la même profondeur. Donc c'est très utile. Je vous laisse utiliser votre imagination. En tout cas, j'espère que le test va vous plaire. Je ne le fais pas très longtemps parce que j'aimerais bien le faire plus longtemps sur votre chantier. On y va. Je vous montre aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, mais vu qu'avec l'aspirateur, il y a beaucoup de bruit et je ne pourrais pas parler, mais je voulais vous montrer ça en fait, qui vous permet, là vous pouvez venir un peu plus proche, qui vous permet de travailler dans les angles en fait. Donc vous pouvez travailler comme cela. Donc n'oubliez pas, c'est la poignée ici. Donc vous pouvez travailler dans les angles. C'est super, c'est un retour que vous nous avez fait aussi. Attention, on n'appuie pas. Donc c'est la machine qui travaille toute seule. Si vous appuyez, ça surchauffe la machine et on reçoit souvent des machines surchauffées au SAV. Donc ça fait une immobilisation de trois jours qui peut être évitée. Donc on y va, je vais allumer. Alors moi, je vais mettre mes lunettes. J'ai tout avec moi, j'ai mes gants. Je vais l'allumer et on y va. J'ai tout de suite. Merci. Merci. On voit qu'il y a une différence sur le béton et surtout qu'on peut enlever les coulures de béton qui sont en hauteur. J'ai fait plusieurs fonctions. J'ai fait une un peu au milieu comme ça, donc sans besoin de la partie angle, de la bordure angle. Mais bien sûr, vous pouvez aller jusqu'au bout, donc on va continuer un petit peu. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de travailler. Il y a un système d'aspiration qui vous permet de travailler sans effort. C'est ce qui fait que cet outil est ultra productif. Vous travaillez vite, beaucoup plus vite, le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une clé, vous avez plus de confort pour travailler. Sécuritaire avec le système d'aspiration et le carter qui est déjà intégré. Et puis surtout avec des finitions fines. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi les disques finition. Je continue encore un petit peu. Merci d'avoir été. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu tout à l'heure, mais je vous disais qu'il y a trois messages à retenir. Productif, vous travaillez vite, en sécurité et surtout, c'est confortable, c'est facile. Moi, je me sens en tout cas en sécurité quand je travaille avec le carter qui aspire la poussière de silice directement, le carter directement intégré et des finitions précises. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas partir sur des finitions très précises parce que là, on est sur une application grosse oeuvre pour enlever les coulures de béton. Mais je serais ravie de faire un épisode spécial finition intérieure. Pourquoi pas lors d'une rénovation dans une de vos maisons. J'espère très bientôt sur votre chantier. Ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit check. Déjà, je vais débrancher l'aspirateur comme d'habitude pour continuer. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez tester vous aussi cet outil, c'est DEMO dans la barre de commentaires ci-dessous et je vous recontacte avec grand plaisir. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Je vais me connecter rapidement pour voir si vous avez d'autres questions. Pascal, comment fait-on dans les coins ? Très bonne question Pascal. Merci pour le commentaire. Justement, c'est bien cet angle-là que je vous ai présenté tout à l'heure, juste ici. C'est super pratique. Je vous le remontre. Vous êtes dans les angles ici et dans les angles ici. C'est un retour que vous nous avez fait aussi. C'est que parfois, c'est difficile d'atteindre jusqu'en haut des murs. Et là, vous avez un ponçage précis et partout surtout. Quoi d'autre ? Donc, il y en a qui demandent, est-ce que la démo est prévue ? Oui, la démo est prévue. Arif qui dit, j'ai déjà essayé la machine et elle est super bien. Merci du retour, Arif. Toi, tu utilises quoi, Arif, comme type de disque ? Est-ce que tu as des meules diamants rouges, noires ou grises ? Parce que les grises, c'est vraiment entrée de gamme. Mais ça reste la qualité Hilti. Vous avez les noirs aussi et meilleure productivité, les rouges. Donc, dites-moi quels sont les disques diamants que vous préférez. Je suis heureuse de savoir. Et Benjamin qui me demande, pas trop lourde avec la prise d'aspirateur. Ben non, en fait. C'est une bonne question. En vrai, je ne me suis pas trop posé la question. Je sais que la ponceuse, elle fait 2,5 kg si je ne me trompe pas. Donc, elle n'a pas... Le précédent modèle, c'était 2,5 kg aussi. Donc... Et non. Moi, en tout cas, je ne sens pas trop de différence avec l'aspirateur, en fait. Enfin, je trouve ça super léger et facile à utiliser. Alors après, encore une fois, il ne faut pas appuyer. Donc, il faut avoir une posture stable et ne pas appuyer. Parce qu'encore une fois, il peut y avoir de la surchauffe. Et surtout... Ouais, l'aspirateur... Non. Non. Je crois que j'ai répondu à ta question, Benjamin. Non, il n'y a pas de surpoids avec l'aspirateur. Si vous avez d'autres questions, même en replay, je continue à vous répondre dans la barre de commentaires ci-dessous. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très bientôt. J'espère que la semaine prochaine, on pourra être sur votre chantier pour faire des tests. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. C'est qu'on peut choisir la profondeur aussi du meule. Enfin, de la meule, pardon. Juste là. Et je vais vous montrer du coup comment... Je vais vous montrer comment changer de disque. Parce qu'en fait, c'est super facile. Et je n'ai même pas de clé avec moi. Donc, les clés, on est d'accord, on les perd. Elles ne sont plus dans le coffret quand on travaille. Donc là, je vous montre bien, tout est débranché. Je garde le téléphone rapidement, mais... Du coup, je vais vous montrer. Parce qu'il y a tout dans le coffret en fait. Et tout est livré avec. N'hésitez pas à demander des renseignements à votre commercial que vous voyez souvent. Ou même avec le service client, si vous les avez au téléphone. Ils peuvent vous conseiller pour choisir ce pack qui comprend vraiment tout. Donc là, si on veut partir sur la partie finition, qu'on veut changer de disque par exemple, il y a un bouton qui se trouve juste là. Donc en fait, j'appuie... Donc là, vous voyez, ça tourne. Donc c'est fixé. J'appuie juste là. Et là, je peux tourner. Tout simplement. C'est super facile. C'est un jeu d'enfant. Donc je fais la même chose ici. Je fixe... Oui. C'est un support en fait pour pouvoir mettre les disques finition. Et il est en résine. Donc super solide. Super solide. Hop. Donc pareil. J'appuie et... Et je tourne. Et je serre bien. Hop. Hop. Je serre super bien. Nickel. Donc on a ici le support disque finition. Je vais fermer ça. Moi, je choisis le... Le... Les grains sans. Et je fixe... En fait, c'est scratch. Je ne vous l'ai pas montré. Mais c'est scratch. Donc c'est super pratique. En fait, quand vous voulez faire des tests, si le sang ne vous convient pas par exemple, et que c'est un peu trop... C'est pas assez. Vous pouvez choisir le de sang directement. Et je le fixe. Et voilà. C'est fait. C'est super rapide. Et là, je vais continuer le travail. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi en direct aujourd'hui. J'espère vous voir la semaine prochaine connectés sur un chantier pour justement faire des tests dans vos conditions, parce que c'est important. Vous nous le demandez souvent. Donc, posez toutes les questions dans la barre de commentaires. Écrivez DEMO, D-E-M-O, pour tester vous-même et pour que vous rencontriez votre commercial ou un professionnel ou en boutique, même Ilty Store, pour pouvoir tester cette ponceuse. Bon, allez. On continue le travail. Il faut que je rebranche. Attends, je passe à zéro. Voilà, c'est ça. La sécurité avant tout. On va y arriver. Hop. Du coup, je branche la ponceuse, je branche l'aspirateur. Donc, rien ne démarre tant que je n'ai pas appuyé sur les boutons. Donc là, je passe à 1. Et là, j'allume tout. Salut !